Bonjour, bonjour et bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mardi et le mardi 7 un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp on live from the Appalach. Voici tout de suite le 792e épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Dwayne 1039, appelons le Dwayne. Alors que ce matin les enfants et la nuit dans le genou-popon d'au cœur des rocheuses et que derrière nous se trouve le camp du jour, une architecture incroyable notamment au niveau du toit que je voulais vous montrer, pas sans rappeler un style un petit peu asiatique je trouve sur l'ensemble. Je passe en mode paparazzi avec des éléments de toit comme ça qui dépassent d'autres éléments de toit. Ça vous donne un aspect très très sympathique des empilements de bancs au premier plan. Alors on sait que pour figurer des baies vitrées il y a différentes méthodes. Il y a notamment la méthode, alors bien sûr celle du lot de serre, mais il y a également la méthode des piliers métalliques. Et bien là vous avez aussi la possibilité d'empiler des bancs. Ça donne un petit effet très sympathique tout en gardant un espace très ouvert. On va aller voir ça de plus près. C'est vraiment très très sympa. L'ensemble est posé sur une sur une dalle. Voyez, on n'est pas très loin de l'ascenseur du monorail. Il est juste à côté de nous. On est en surplomb vers le bas. C'est la ville de Watoga bien sûr. On est posé au bord de la phallède. Et ici c'est usage en plus de double mur. Puisque vous avez, vous le voyez, mur en briques devant lesquels il y a des rideaux blancs qui sont installés. On a un beau parquet. C'est un parquet du lot contemporain. Il y a des armures. C'est sept d'armures de la saison 9 magnifique qui sont là de ce côté-ci. Comme de l'autre d'ailleurs, il y a Dwayne, il est là. On va lui faire coucou à Dwayne. On va lui dire bonjour à Dwayne en espérant qu'il ne s'inquiète pas de me voir tourner dans son camp. Je l'espère. Et regardez, pareil, les armures de ce côté-ci. C'est très très bien fait. Nous, nous allons rentrer à l'intérieur et découvrir cette grande pièce parce qu'elle est très très grande. C'est très très grand, très haut de plafond. Et c'est en fait une seule et unique pièce. Les enfants n'auraient pu penser qu'il y a un premier niveau, mais non. Alors déjà, regardez ce lustre custom. J'adore avec ces différents lustres qui sont empilés les uns en dessous des autres, qui forment comme ça. Vous avez trois bulles, trois perles qui descendent. Et au bout, il y a le lustre des voitures rouges, des camions rouges. C'est formidable. La grande pièce très très haute de plafond avec demi-pens de mur, pareil, brique. Et au-dessus, demi-pens de mur de verre. La toiture est juste par-dessus. Elle est encore également mise en valeur par l'usage d'ampoules bleues. Ce ne sont pas des rampes de lampes stalactites. Ce sont bien deux ampoules bleues qui donnent la coloration tout en haut. Et deux espaces, peut-être pour moi, un tout petit peu trop sombres. Ici, avec pas mal de tableaux au mur. Et puis, c'est un espace musical avec un piano à queue par là. Il y a un tapis de la Nuka Girl d'un côté. De l'autre, les enfants, nous avons un autre espace. Pareil, peut-être un petit peu trop sombre à mon goût. La seule lumière qu'on a, ces espèces de veilleuses. On dirait presque, vous savez, ces ampoules pour les issues de secours qui sont illuminées en permanence à cette espèce d'applique qui était donnée lors de la saison précédente ou au début de celle-ci, je ne sais plus, lors de la saison précédente, me semble-t-il. Et vous avez un canapé rouge, un tapis de l'abri 76. Et puis, un petit... Ah non, ce n'est pas le futur tech qui fait péter les bombes. C'est le globe de Mars que l'on peut débloquer en faisant l'événement de quel métal êtes-vous fait. À l'extérieur, les enfants. Regardez comme c'est beau, la structure là, avec les empilements de bancs. Et juste derrière, vous avez les ampoules de cage. C'est ce qui donne aussi ce côté lumineux très sympa quand on est là. Alors, vous voyez, les bancs, ils rendent très bien. C'est grâce aux ampoules de cage qu'il y a juste derrière. Vraiment top. Et puis, à l'arrière, là, on a une porte vers un abri. Mais à l'arrière, les enfants, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les machines de vente. On est posé sur le toit parce qu'il y a bien une structure en dessous. On a vu l'escalier. On va y aller. On va aller voir à l'intérieur mes machines de vente de ce côté-ci. Je reviens par là. Je termine le tour. Vous voyez qu'on a la cuisine qui est posée dehors avec une petite ampoule encore juste au-dessus pour la lumière. Des rideaux de nouveau tendus contre le mur. Et là, on a only... Only you. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est only ventilateur. C'est only ventilation. Only vent. Je ne sais pas, les enfants, si vous avez une idée de ce rebus, dites-le dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir si vous avez une interprétation possible. Ici, des fougères en pot. Je descends l'escalier. C'est un escalier d'abri. Et au bas, j'arrive dans une pièce avec une verrière incroyable puisqu'on a vu sur ce qui se passe en dessous. Alors là, il fait nuit. Et la nuit, on voit beaucoup plus les saletés du lot de serre. Mais on aurait en pleine journée une vue absolument incroyable sur le sol en dessous. J'espère juste que Dwayne ne va pas dépopper parce que je n'ai pas envie de finir en bas. Dans ce coin-ci, c'est la zone technique, les enfants. Elle les établit. Armure, chimie, bricolage, armes. Il y a une petite lampe d'asile là-bas pour bien illuminer le coin où il y a la trouilloteuse. Poste d'armure assistée. Zone technique, donc. Et puis de l'autre, le lit, la chambre. Toute simple. J'aurais cloisonné un peu plus, moi, je pense. J'aurais peut-être mis une petite cloison de ce côté-ci pour bien séparer la chambre. Un lit massif, un lit en bois massif avec deux tables. Les tables de chevet sont en fait des tables de Whitespring carré sur lesquelles il y a des lampes jaunes à abajour blanc. En face du lit, il y a bien sûr un écran de télévision alors qu'on a en plus depuis la chambre une vue sur Watoga et la tour AMS. Absolument incroyable. Scrapbox et boxe, enfin, cache des aliens. Et dans le coin, on a même une catapulte. Alors ça, je sais que ça sert de catapulte. On peut se catapulter très loin, mais là, bon, c'est pas ouvert. À part s'aplatir comme une crêpe contre la fenêtre, on va pas aller très, très loin. Un tapis d'ours au pied du lit, c'est assez top. Je vais remonter avant qu'il dépop. Et vous voyez, pour pas mettre les pieds sur le verre, il a pensé à mettre une petite bande là sur le côté. Comme ça, vous pouvez avoir vos petits petons qui sont à l'abri parce que le verre, c'est froid, notamment le matin quand on se lève. Il a pensé à tout. Vous voyez, il a pensé à tout. C'est absolument formidable. Et nous, on va aller voir vite fait les abris. Alors mon petit doigt, parce que je remercie... Il y a Batman qui vient de popper devant moi, je crois. C'est un... Oui, il y a Batman. Batman vient de popper. Il a sauté juste devant moi. Je disais, c'est Général Vert que je remercie grandement, qui m'a fait signe en me disant, papy, viens voir, il y a ce camp là. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Mais il m'a dit que les abris, c'était pas ça. Et effectivement, vous voyez, ce n'est pas ça. Ah ouais. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Je vais même pas aller plus loin. Je ressors et nous allons tout simplement, j'allais dire, mettre fin à cette visite ici. Non, parce que ça ferait un peu court, j'avoue quand même. On est quoi, à 6 minutes, 7 minutes ? Mais par contre, ce que je vais vous montrer, c'est un bout d'une autre visite. Puisque j'ai commencé une visite d'un autre camp un peu plus tôt dans cette session d'enregistrement et qui est là, ça dépopait en cours de route. Mais je voulais quand même vous montrer parce que j'ai eu un début de visite où, vous allez le voir par vous-même, c'est comme un gros cube, c'est un gros camp. On pourrait penser, et je l'ai même dit verbalement, vous l'entendrez dans le commentaire, qu'on pourrait penser que c'est trop grand. Et comme vous le savez, selon l'adage, quand c'est trop grand, il n'y a rien dedans. Et pourtant, l'aménagement intérieur fait que pas du tout. Alors, on n'a pas eu l'occasion d'aller jusqu'en haut du bâtiment, mais on en a quand même visité un beau morceau. Et donc, pour compléter cet épisode, je vais tout simplement vous montrer cette partie de visite qui a été touchée, hélas, par la malédiction du D-Pop. Et je vous reprends juste après. Aujourd'hui, nous visitons le camp de Brems Spur Johnny. Appelons-le Johnny. Alors, les enfants, que nous popons ce matin dans les Rocheuses, au cœur des Rocheuses, mais vraiment au cœur du cœur, voyez, à côté de ce petit étang. Nous sommes à proximité d'un endroit bien connu des joueurs à la décharge d'Emet Mountain, où se situe un certain événement public, où c'est qu'on se bastonne beaucoup. Et que, eh bien, les enfants, le camp du jour, il est là, il est derrière nous. C'est une grosse bâtisse en bois. Et je sais ce que les habitués vont se dire tout de suite. Ouh là là, c'est grand. Et quand c'est trop grand, il n'y a rien dedans. Je passe en mode paparazzi. Et je voulais vous le montrer justement parce que vous allez pouvoir vous apercevoir que, eh bien, des fois, ça peut paraître grand, mais quand c'est bien fait, bien aménagé, bien décoré, eh bien non, ça n'est pas si grand que ça en a l'air comme ceci. La façade est un petit peu... Bon, c'est pas ma tasse de thé. Je vous dirais, il y a trop de fenêtres et c'est pas assez symétrifié. Là, on a des fenêtres qui font un angle quasiment sur tous les niveaux. Ça, c'est pas mal. Mais vous avez également des fenêtres de l'autre angle qui vont pas jusqu'au même étage. Vous avez des fenêtres qui s'interrompent. Enfin, c'est pas symétrifié. C'est pas harmonieux sur la façade au niveau des fenêtres. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer. Je suis d'accord. Moi non plus, je suis pas fan. Ça fait petit building, mais assez étrange. Il y a pas de... Ouais, c'est pas symétrique. C'est pas harmonieux. C'est pas... Il y a pas de motif qui se dessine. C'est plutôt dommage. On voit qu'il y a également quelques épurateurs d'eau au pied du bâtiment et un patio Porsche sur le devant. Mais c'est à peu près tout ce que j'aurais à critiquer très clairement sur l'extérieur puisqu'on va s'apercevoir après, en y rentrant, qu'il y a beaucoup de choses assez sympathiques en termes de déco à l'intérieur, de belles ambiances et que non, ça ne paraît pas trop grand. Regardez. Déjà à l'entrée, près du Santatron, parce que c'est bien Santatron qui traîne encore ici, là, au plein milieu de l'année. Comme si on attendait de la neige au mois de juillet. Mais après, dans les appalaches, peut-être, je ne sais pas. Petite boiteau nette coque sur le côté. Donc le Santatron avec la petite trapounette d'abri qu'on ira voir juste après. Sur l'arrière, comme d'habitude, je fais le tour extérieur d'abord. Une petite tourelle de l'enclave pour défendre le petit coin jardin dans lequel on fait pousser essentiellement du maïs, comme vous pouvez le constater. Il y a un petit carré comme ça à l'arrière, pas loin d'ailleurs du petit étang. Comme ça, on peut aussi tout simplement glisser. Et là, ici, se laisser porter, courir et ensuite nager dans l'étang. Alors attention, il y a des gros rochers quand même. Mais au moins, on peut profiter tout simplement de ce petit espace ici, de ce petit étang improvisé. On est vraiment bien, bien installé. L'heure est venue, les enfants, maintenant, de rentrer dans le camp pour lui-même. Il y a des lampadaires à pétrole à l'extérieur, près des marches. On est bien. Et on grimpe. Le patieux Porsche est ici, les enfants. Et quand je rentre, que vais-je trouver la zone technique dans un premier temps ? On voit que... Alors là, il y a le défaut classique de ce type de construction, à savoir les établis en randonnion le long du mur. Et il y a un espace au milieu qui, certes, peut paraître légèrement vide. Et donc, ça peut être... Moi, jusqu'ici, j'étais encore un peu inquiet sur le reste de la construction. Il y a les établis. Comme je vous l'ai dit, classique. Le poste d'armure assistée aux couleurs du Red Rocket. Celui de chimie de la saison 8. Très joli. Le fermenteur par ici. Il doit y avoir le poste de brassage à un autre endroit. Au milieu se trouve également une machine de vente pour la zone commerciale. La cuisinière rouge de ce côté-ci. Alors qu'il y a quelqu'un qui est là. Bah c'est Johnny. Il est là. On va lui faire coucou à Johnny. Hello à toi Johnny. J'espère que tu vas pas dépopé mon grand. Ça m'arrangerait. Je serai très embêté de ne pas pouvoir montrer la suite. Les établis. Ici on nous a dit que c'est le storage. C'est une caisse. C'est une cache de la confrérie de l'acier. Par ici pour le rangement. Et puis les autres établis. Bricolage, armes et armures. Je vais grimper. Parce que ce qui se trouve en fait à l'arrière. On aperçoit le générateur à fusion. Vous pourrez vous dire. Bon c'est le petit local technique où on rentre le générateur. Mais ce n'est pas tout. Vous allez voir. Quand je tourne ici les enfants. Je trouve quoi ? Je trouve l'escalier. L'escalier qui va me porter jusqu'au premier étage. Et vous voyez que finalement. Ça paraît très très grand d'extérieur. Mais c'est un peu grand au premier niveau. Mais pas tant que ça. Des plantes carnivores dans les bacs par ici. Des fougères en pot. Et derrière une porte en rondin. Je retourne. Et je trouve une petite pièce ici. Sympathique ce petit salon. Regardez ça. Comme on est bien installé. Et regardez comme ça ne paraît pas si grand que cela. Vous avez devant nous au premier plan. Une cheminée. Cheminée du long refuge de chasse en pierre. Avec le magnifique feu de cheminée. Qui peut brûler dans l'âtre. Vous avez un petit guéridon de Whitespring. Posé sur un tapis épais. Moelleux. Un couleur brune. Le pancake grillé. Comme je l'appelle. Et un rocking chair. Là vous vous installez là. Vous fermez les yeux. Et vous vous laissez bercer tranquillement. Dans une soirée calme. Avec un bon feu de cheminée. Que c'est plaisant les enfants. Des petites bougies aussi là. Pour la déco. Ce sont des petites bouteilles. Avec des bougies dedans. Derrière nous. Qu'est-ce que nous avons encore ? Un autre espace salon. Avec un canapé bleu. Un canapé rouge. Pardon. Il n'est pas bleu. Un canapé rouge. Avec la couverture bleue. C'est ça. Posé sur un tapis un peu plus moderne. Une table Ikea. Sur laquelle il y a un bol à ponche. Des petits distributeurs. De chewing gum. Version étoile de mer. De chaque côté. Et à l'arrière. Pour la luminosité. Une petite lampe. Sur pied. Vitraille. Nuka cola. Un demi masqué. Par une fougère en peau. On est bien là. Et de nuit. Ça doit rendre de manière lumineuse. Assez. Assez bien. Vous avez un présenteur à figurines Volboy. Avec quelques cactus autour. Ça illustre encore un petit peu là. Dans toute la pièce. Vous voyez. Ce que ça peut donner. Quand on installe des plantes vertes. C'est très important la verdure. Ça meuble tout de suite. Ça donne un petit cachet. Et puis l'intérieur. Il est beau aussi. Pour une raison simple. Dont je n'ai pas parlé. Mais que vous avez peut-être détecté. C'est ce que j'appelle. Le combo magique. Un beau parquet sombre. Un beau mur en briques. Ça c'est le lot contemporain. Sorti au moment de Westlanders. Et comme je le dis à chaque fois. Dès que vous avez un lot contemporain. Dès que c'est usage de ce combo magique. Franchement. L'intérieur. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'arriverez jamais. A le rendre totalement moche. La cheminée vue d'ici. Vous avez aussi une branche d'arbre. Avec la guirlande lumineuse autour. Le flamant rose grillé. Au dessus du pancake grillé. Tout ceci. C'est très très grillé. Et on voit des affiches. Zorbause revanche. Et les Unstoppable. Autour de la cheminée. Très joli petit salon. Avec enfin. In fine. Par ici. Face au mur. Une machine capitaliste. Une machine à sous. Pour engloutir toute votre monnaie. Et puis quelques belles affiches au mur. Il y a une belle affiche lumineuse à gauche. Driving fly out. Sur le thème Red Rocket. C'est une des plus belles affiches. Comme ça. Avec la petite loupiote. Placée juste au dessus. Et puis. Deux magnifiques. Enceintes lumineuses. La old possum. Quand elle est posée sur un mur sombre. Comme c'est le cas ici. Elle rend. Mais alors. Elle est juste magnifique. Et puis il y a Piquéx Plissner. Qui n'est pas mal non plus. Juste en dessous. Et dans le coin. On a alors. Bon là. Le lustre argenté. De la saison 7. Je ne sais pas trop ce qu'il fait là. Lui par contre. Mais derrière. On a la petite zone de jeu. Avec le Babyfoot. Babyfoot Voltec. Surmontée d'une autre lampe. Nuka-Cola Corail. Cette fois-ci. Le plafonnier. Et puis des ampoules. Également lumineuses. De toutes les couleurs. Qui donnent un petit effet. Très très sympa. Grosse affiche. Nuka-Cola Quantum. Avec surtout. Un gros bug de mur. Derrière. D'affichage de texture. Et puis. Le circuit de train. De l'usine. Nuka-Cola. De Kanawa. Voilà. Pour ce premier niveau. Et vous voyez. C'est pas si grand que ça. En tout cas. C'est suffisamment bien aménagé. Immeublé. Pour que ça ne paraisse pas. Trop vide. Il y a un rideau. Nuka-Cola. Et non. Non. Je te déteste. Reviens. Putain. Et voilà. Les enfants. Je vous reprends. Et regardez. Dwayne. Qui nous a fait un petit effet. D'illumination. Pendant que vous regardiez le reste. Pendant que j'étais en train de papoter. Ça rend. C'est vraiment très. 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 Joli. Je suis très. Très fan. C'est. Vous voyez. C'est simple. Et très fonctionnel. Mais franchement. Niveau architectural. C'est vraiment unique. J'espère en tout cas. Que c'est. Ces deux visites. Parce que quelque part. Il y en a deux en une. Vous auront plus. Si c'est le cas. Comme d'habitude. Vous pouvez utiliser le pack YouTube. Pour le faire savoir. En soutenant la chaîne. Bien sûr. Avec le petit pouce bleu. Avec le partage de la vidéo. A votre tonton. Votre tata. Votre papi. Votre mamie. Votre chien. Votre chat. Votre cochon rouge. Et non pas. Votre poisson d'inde. Et votre cochon rouge. Non ça. Ça marche pas. Le partage de la vidéo. Donc. L'abonnement. La cloche. Et les commentaires. Pour me dire. Ce que vous avez pu en penser. Moi je vous fais tout plein. De gros gros poutous. Les enfants. Je vous donne rendez-vous. Ce soir à 17h. De 5 à 7. Comme d'habitude. On reprend nos habitudes. De construction. Le thème. Un trait dans le ciel. On va continuer. A essayer de construire. Des buildings. A travailler sur la tour papi. Et puis. N'oubliez pas non plus. Demain. 20h30. 21h. Entre ces eaux là. Et bien. Il y aura la quatrième manche. De top camp. En direct sur Twitch. Sur le thème. Les fêtes nationales. Nous verrons. Ce que les candidats. Pour cette dernière manche. A l'issue de cette quatrième manche. Nous connaîtrons. Les trois finalistes. De cette première édition. De top camp. Allez. Je vous fais tout plein de gros poutous. Les enfants. Je vous souhaite une excellente journée. Un très bon mardi. Et je vous donne rendez-vous. Naturellement. Dès demain matin. Pour un nouvel épisode. D'un jour un camp. C'était Papy. On live from the Appalach. Et merci encore en général. A vous les studios. Ciao.